Donc je reprends avec un téléphone facissieux. Deuxième QCM, donc je prends le balai avec la serpillière et je vais dans la cour nettoyer le pavé. Deux, je vais voir le petit garçon qui a la petite voiture à pédales et je lui dis gentiment en lui faisant du charme, prête moi ta voiture. Et il accepte ou pas de prêter sa voiture. Il y a un début à tout. Troisièmement je vais voir le petit garçon, je sors de sa voiture, je suis quand même une fille donc je suis déjà plus grande que lui au même âge. Après les choses changeons mais je le mets par terre et je prends sa place sur la voiture. C'est un présage de beaucoup de souffrance à venir. Soit je continue à utiliser la parole jusqu'au moment je me tais en disant mais non je ne prends ni un objet ni l'autre, ni un jouet ni l'autre et j'attends que la maîtresse ait quand même réfléchi. Voilà alors vous cochez la bonne case et peut-être vous avancerez aussi sur ce qu'est ou pas un HP. Troisième que c'est impossible, vous êtes au travail et vous avez votre supérieur hiérarchique qui vous dit tu n'as pas fait ton travail alors que vous avez fait votre travail. choix multiple. Vous vous dites ça va passer, il ou elle a mal dormi, pour l'instant je ne dis rien. Vous vous dites ça ne va pas attendre une deuxième fois et vous allez porter le manquement grave sans savoir la raison auprès des personnes compétentes à cet égard. Trois, vous vous dites, il y a sûrement un problème en gestation, je vais demander à partir sur un autre poste. Et quatrième choix multiple, vous faites rire. Je vous laisse réfléchir, je ne vais pas non plus donner trop d'indications. Quatrième que c'est impossible, vous rentrez dans un endroit, on va prendre aussi un lieu professionnel, un bureau. Vous êtes en train d'expliquer un dossier très compliqué en regardant droit dans les yeux votre supérieur hiérarchique pour être sûr qu'il comprend bien toutes les subtilités de ce que vous essayez de lui expliquer. Et à ce moment-là, elle, elle ou il réagit avec brutalité, lui dit mais arrête de lever les yeux au ciel en hurlant, baisse les yeux. Une fois, deux fois, trois fois, choix multiple. Vous vous dites, elle est en train de péter, il est en train de craquer, péter un câble, attendons voir. Deuxième possibilité, là vraiment c'est trop, je vais voir les autorités compétentes, parce que je n'ai pas à subir des comportements aussi. Ça ne va pas quoi, donc moi je suis juste payé pour être, enfin mon travail, quand je le fais, je le fais. Troisièmement, on dit il faut vraiment que je parte, vous demandez de nouveau à partir, quatrièmement, vous ne dites rien. Alors c'est très intéressant les QCM, comme vous pouvez constater, je pense que j'aurai encore plein de QCM à vous raconter, ou à vous proposer, et puis avec les différents choix multiples, parce que ça permet effectivement, en tout cas à l'âge adulte, mais même peut-être à l'adolescence ou à l'enfance, de voir quelle est la part d'empathie, quelle est la part d'intelligence, quelle est la part de conscience inconsciente de ce que l'on est. Là ça commence à être un peu compliqué, donc là on n'est plus, on n'est plus, voilà, c'est la psychanalyse qui l'a attrapé sur le comique, je ne suis pas la camp. Donc ça va s'arrêter très vite, mais là où ça devient comique, c'est quand on essaie de donner la réponse. Mais, je pense que je vais attendre un petit peu pour laisser l'imagination agir, et savoir si effectivement, vous allez passer le balai dans la cour, vous faites un grand sourire au petit garçon en lui disant, laisse-moi ta voiture, ou vous le foutez en dehors de la voiture et puis vous la prenez, ou alors vous attendez que la raison agisse. J'espère que cette quatrième déjà, oui, non troisième, parce que le deuxième c'était la réaction d'une auditrice, que cette quatrième vidéo vous plaît, n'hésitez pas à réagir, posez-vous des questions. Beaucoup d'H.P. signorent encore, mais ceux qui savent qu'ils ne le sont pas, peuvent toujours aussi espérer, rêver, tant qu'ils n'essayent pas de faire comme le coucou. Vous savez ce qu'il fait le coucou ? Le coucou, il met les oisillons des autres par terre et puis il prend la place. Il reste quand même au coucou. C'est médiéval, ben oui, c'est médiéval, c'est un petit peu comme ça que se passaient les joutes. Mais bon, il faut agir aussi la réflexion sur les joutes médiévales. A plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada